Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors d'avance je m'excuse, cette vidéo elle est vraiment pas prévue du tout, mais franchement c'était juste pas possible. Ça fait je crois peut-être deux ou trois ans que je vous prépare une petite vidéo au ramadan. Cette année j'ai pas eu le temps vraiment. En réfléchissant je me suis dit non c'est pas possible, c'est obligé, il faut au moins que je leur souhaite un bon ramadan. Et c'est vrai que les conseils à suivre sont toujours les mêmes, mais finalement c'est toujours bien de se les rappeler. Et donc du coup je me suis dit non franchement on est le premier jour du mois de ramadan, là d'ailleurs on est bientôt à l'heure du Mahrab ici à Singapour. Puisqu'on a commencé à jeûner en même temps que vous ce lundi 6 mai, mais plus tôt puisqu'il y a un décalage de 6h, on a 6h d'avance ici à Singapour. Alors déjà un, je vous tenez à vous souhaiter un bon ramadan. Vraiment je vous souhaite un bon ramadan à vous et à vos proches. J'espère que ce ramadan sera pour vous un mois béni, qu'il sera un mois durant lequel vous allez faire de bonnes actions. Essayez de lire le courant maximum, faire des prières, des invocations et j'espère surtout que toutes ces actions seront acceptées. Je vais vraiment essayer d'être succincte. N'hésitez pas à regarder mes vidéos de l'année dernière. Tout ce que j'ai dit l'année dernière et l'année d'avant, c'est toujours valable. Donc ça les filles, cette année je vous l'ai lancé sur Snapchat. J'ai appelé ça un challenge courant. Donc j'ai d'ailleurs commencé ce matin si vous ne me suivez pas sur Snapchat. N'hésitez pas à me suivre si vous avez un compte Snapchat. Donc Hasnabi Snap, c'est tout simple. Vous avez le lien en barre d'informations. Donc l'idée, c'est un challenge, c'est tout simplement de se motiver pour essayer de lire le courant. Voilà. Alors au départ, comme je vous disais sur Snapchat, j'ai appelé ça un challenge. Mais finalement ce n'est pas un challenge. On va le renommer, c'est plutôt de la motivation. Parce que l'idée, un challenge, c'est quand on relève un challenge, on le relève ou on ne le relève pas. Donc ça peut être un échec. Là l'idée, ce n'est pas ça. C'est vraiment de nous motiver pour essayer de lire un maximum du livre. Donc je vous ai expliqué déjà le step one hier soir, c'est de diviser votre courant. C'est important de faire ça les filles. Parce que je vous assure que si vous ne vous dites pas, ah j'ai ce nombre de pages à lire aujourd'hui, vous n'allez peut-être pas forcément lire les 20 pages ou les 15 pages. A la limite, c'est toujours mieux de s'avancer. Donc là par exemple, aujourd'hui, j'ai un tout petit peu d'avance. Mais vous verrez que souvent, durant le mois de ramadan, des fois on a des moments de baisse où on est fatigué. Il y a des fois où on est invité, où il y a des fois où on est invité. Les enfants peuvent être malades, etc. Donc du coup, il vaut mieux s'avancer, mais jamais se retarder. Donc du coup, c'est vraiment bien de... C'est exactement les mêmes petits autocollants que l'année dernière. Ça fait un an exactement, je les ai laissés collés ici. Et donc je les ai réutilisés. Et voilà, donc en tout cas, l'idée sur Snapchat, c'est vraiment tous les jours, à un moment de la journée, vous dire « Ah les filles, alors est-ce que vous avez fait votre lecture ? » Chacun bien sûr ses objectifs. Quelqu'un qui sait lire l'arabe et qui comprend en plus l'arabe, imaginez-vous que ça va être hyper facile. Mais il n'y a pas d'excuses pour les personnes qui ne lisent pas l'arabe. La lecture peut être faite en français. Au moins, voilà, à la fin du mois de ramadan, vous aurez lu le Coran en entier. Après, pour les personnes qui travaillent, qui ont des grosses responsabilités, qui ne peuvent pas, c'est pas grave, une page, une page, on va dire par jour. Je trouve même plus... Vous voyez, j'ai eu un blocage là. Mais c'est vraiment... J'ai eu le blocage parce qu'il ne faut rien minimiser. Une personne qui fait un effort, même si c'est une page, non, ce n'est pas qu'une page. Peut-être que c'est un challenge pour elle de lire une seule page. Donc, voilà, ça dépend vraiment de votre situation. Vous voyez, moi, je suis à la maison la plupart du temps. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi d'avancer, de lire, etc. Si je compare, par exemple, à une personne, je ne sais pas moi, qui travaille et qui a un travail très prenant. Voilà. Essayez de lire vraiment partout. Moi, j'utilise aussi mon application. Vous voyez, tout à l'heure, c'est ce que j'avais commencé à vous montrer sur Snapchat. J'ai commencé la lecture sur mon Coran et ce n'était juste pas possible avec Arron. Donc, du coup, j'ai déposé sur son tapis et pendant qu'il est joué, moi, j'avais mon téléphone et c'était beaucoup plus simple. Parce que, vous voyez, un enfant qui attrape le Coran et qui commence à... Je n'avais pas envie qu'il abîme mon Coran ou qu'il arrache. Donc, du coup, le téléphone, il y a des applications. N'hésitez pas à lire durant votre trajet, si vous allez à l'école, si vous allez au boulot, voilà, durant votre pause. Vraiment, essayez un maximum, un maximum, un maximum. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, comme je vous disais, si ça vous intéresse. Pour les questions, pour les recettes, je vais vous poster quelques petites recettes. Mais ce sont des recettes que j'avais déjà filmées, non pas pour le mois de Ramadan, mais plutôt des recettes pour maman pressée. Mais voilà, ça reste quand même elle-ci. Je vous montrerai sur Snapchat tout à l'heure. Ce soir, c'est de la Harira et des petites pizzas que j'ai préparées à l'avance. Donc, je vous avais mis une photo sur Instagram pour vous dire que j'avais préparé quelques petits trucs à l'avance. Voilà. Mais ça reste très très simple. Franchement, ça m'a pris une heure ce matin dans la cuisine à faire ça. Donc, voilà. Il ne faut pas trouver l'excuse de rester dans la cuisine des heures et des heures pour cuisiner et faire ceci et faire cela et tout ça. Essayez de manger quand même healthy, de bien manger. Ici, à Singapour, on a la chance d'avoir le marrib tôt, donc à 7 heures du soir. Donc, du coup, c'est vrai qu'on mange à 7 heures. Tarawih termine hyper tôt. Donc, ici à Singapour, ça dépend des mosquées, mais on ne commence pas forcément par surat al-Bakara pour terminer. Voilà. Ici, les mosquées, ça peut être très rapide. Ça peut durer une vingtaine de minutes la prière, 30 minutes grand maximum. Ce qui a des avantages pour les personnes qui travaillent, etc. Mais du coup, c'est vrai que nous, ça nous permet, étant donné qu'on mange à 7 heures, ça nous permet d'avoir encore un petit repas light ou un autre petit repas, on va dire, vers 10 heures. Voilà. Et le fagel est à 5 heures et demie. Pour vous, c'est un peu plus compliqué dans le sens où c'est vraiment très, très... Voilà. Tout se joue dans un tout petit espace. Donc, du coup, vraiment essayez de manger, on va dire proprement, mais de manger des choses pour aider votre corps. parce que, mine de rien, ne pas manger, ne pas boire durant des heures et des heures et des heures, ce n'est pas rien du tout. Alors, je voulais terminer sur une petite chose, une petite note, deux petites notes, pardon, par rapport aux enfants. Donc, c'est vrai que cette année, on s'est fixé des petits objectifs tout simples, vous voyez, avec Ahmed. Donc, par exemple, de leur apprendre les cinq piliers de l'islam. Voilà. Et leur challenge à elles, c'est qu'elles doivent remémoriser, pardon, donc les cinq piliers. Donc, on fait ça en arabe et français, vous voyez. Saqqaït, l'aumône, etc. On explique en même temps. Et donc, on s'est fixé quoi d'autre ? On a fixé de parler du prophète Mohamed, mais vraiment son histoire, etc. Avec vraiment les moments clés de sa vie, etc. Et alors, la dernière chose, c'est l'apprentissage de la prière. Je dis bien apprentissage. Elles ont cinq ans, mais donc, j'ai acheté un petit livre, je vous posterai la vidéo Arrive. Il y a une vidéo unboxing famille, cadeau de la rite, slash cadeau religieux, qui arrive très bientôt. Donc, du coup, dedans, il y a un livre sur l'apprentissage de la prière. Et donc, on aimerait bien leur apprendre tout doucement tout ça. En fait, il faut vraiment commencer tout. Et d'ailleurs, restez aussi connectés, puisque le sujet de la postée de ce mois-ci avec Asma Fares, je pense qu'il sera très intéressant, surtout si vous êtes parents. Alors, la dernière chose, je voulais terminer. Par rapport aux jeunes, pour les mamans, ou futures mamans, en tout cas, les femmes enceintes ou femmes qui allaient, parce que j'ai eu plein de questions. J'ai eu énormément de questions. Asma, mon bébé, il a le même âge que toi. Est-ce que tu vas jeûner ? Est-ce que tu ne vas pas jeûner ? Est-ce que ceci ou est-ce que cela ? Ne regardez pas ce que l'entourage fait. Déjà, vous devez savoir ce qu'Allah dit par rapport à ça. Voilà, je ne suis pas imam, mais on sait tous que pour la femme enceinte et la femme qui allaient, nous avons la possibilité de ne pas jeûner. Voilà. Donc ça, c'est tous les imams, les savants sont d'accord par rapport à ça. Par contre, le problème, c'est vrai, c'est qu'il n'y a pas de consensus par rapport à ce qu'il faut faire après. Donc si vous n'avez pas jeûné, est-ce qu'il faut rattraper ? Est-ce qu'il faut rattraper et payer ? Est-ce qu'il faut que payer ? Ou est-ce qu'il faut payer plus à rattraper ? Donc ça, c'est... Je vous invite vraiment à faire vos recherches, à les demander aux imams, à demander aux savants, à regarder. Il y a beaucoup de savants qui se sont positionnés par rapport à ça. Et à choisir finalement, écoutez, à suivre, on va dire, le courant qui vous parle, qui vous semble le... Ils sont tous vrais, mais finalement, qui est en accord avec ce que vous, vous pensez. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, il y a plein de filles qui m'ont dit, voilà, Hassna, je sais pas, je culpabilise, etc. Et tout ça, ne vous comparez pas. Alors, personnellement, moi je jeûne. Je jeûne. Je n'ai pas jeûné du tout pour mes filles, pour la grossesse. Et j'ai essayé. Après, c'est vrai que vous pouvez essayer. Essayez, ça ne tente... Essayez, sauf si, bien sûr, des problèmes médicaux, ce genre de choses. Mais écoutez aussi votre corps. Donc moi, pour les filles, lorsque j'étais enceinte de jumelles, j'ai jeûné. J'ai jeûné les premiers jours, et j'ai perdu 2 kilos, quelque chose, en sachant que j'étais déjà très 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 menue, beaucoup plus menue qu'actuellement. Et donc du coup, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'était pas possible. Et c'était quand même... J'étais en début de grossesse, quoi. Pas début, mais il faut aller dans le plein milieu, quoi. C'était pas la fin. Et deuxième chose, lorsque j'allaitais mes filles, je n'ai pas jeûné. Je n'ai pas jeûné, puisque j'allaitais mes filles exclusivement. Et lorsque c'était le mois de Ramadan, elle ne buvait que mon lait. Il n'y avait pas de biberon, ni d'aliments pour un petit peu aider. C'était vraiment mon lait. Et donc c'était tout simplement... Je n'ai même pas essayé pour l'allaitement. Je n'ai tout simplement pas jeûné. Voilà. Maintenant, je ne vous dis pas ce que j'ai fait, ce que j'ai rattrapé ou pas rattrapé. Comme je vous disais, il y a plusieurs options. Voilà. Maintenant, à vous de voir laquelle qui vous met le plus en paix. Alors, donc cette année, comme je vous disais, c'est différent. Donc l'année dernière, j'ai jeûné pour Haroun parce que j'étais quand même bien avancée au niveau de la grossesse et que j'ai demandé à mon médecin et que j'avais pris quand même 20 kilos. Oui, j'ai pris 20 kilos pour Haroun. Et donc il m'a dit franchement, essayez. D'ailleurs, il n'était pas du tout musulman. Je vous recommande d'aller voir quand même des médecins. Pas obligatoirement, mais un médecin musulman, il va comprendre cette importance qu'on a normalement de jeûner. Donc du coup, il va vous conseiller au mieux. Du coup, je vous disais, le médecin, moi je lui ai demandé, il m'a dit, écoutez, il a regardé le liquide amniotique du bébé qui était ok, il a regardé mon poids. Donc il m'a dit, franchement, tout est bon. Maintenant, vous jeûnez si vous ne vous sentez pas bien. Voilà, c'est voilà. Et donc du coup, j'ai essayé et sincèrement, ça a été en même temps, franchement, je me reposais énormément. J'avais beaucoup d'aide. Je me suis beaucoup reposée. Je dormais quand même, ouais, pas une grosse, le matin, une grosse, grosse sieste quoi. Ce qui m'aidait à tenir. Donc du coup, ça a été. Et cette année, écoutez, je me suis dit, je vais essayer le premier jour. Donc voilà, je me suis réveillée ce matin avec l'intention de jeûner le mois complet. Maintenant, on verra comment ça se passe par la suite. Mais en tout cas, là, il me reste encore quelques heures, ça va. Donc j'ai bien mangé. Toute la nuit, j'avais ma bourde à côté et j'étais là, glou, 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 glou. Franchement, du coup, je me suis réveillée, je ne sais pas combien de fois nous étions en Belgique. Donc du coup, c'était beaucoup plus... Là ici, c'est 5h30 du matin, 7h du soir. C'est quand même déjà... Voilà, on gagne énormément d'heures quand même. Voilà, c'est beaucoup plus court. Et donc je me suis dit, je vais tester, on verra. Et franchement, ça va. Maintenant, il y a des choses que je ne fais pas habituellement. J'aime sortir dehors, machin. Non, je limite un maximum les sorties durant le mois de Ramadan tout simplement parce qu'à Singapour, il fait hyper chaud. Et donc, je sais que si je sors, je vais être crevée, je vais suer, donc me déshydrater, etc. J'essaie vraiment de mettre toutes les... de minimiser mes efforts. Le grand ménage a été fait avant, le big, 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 big ménage. J'essaie de minimiser mes efforts et le temps passé dans la cuisine, ça joue aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis, franchement, moi, je vous montrerai ça sur Snapchat. Je partagerai ça avec vous sur Snapchat. J'essaie de minimiser mes efforts un maximum pour pouvoir donc jeûner. Donc pour l'instant, ça va. Et heureusement, en fait, le mois dernier, j'ai commencé vraiment à... on va dire, la diversification alimentaire de Haroun, j'ai tardé. Voilà, j'ai vraiment tardé. Je lui ai donné exclusivement mon sein quasiment 7 mois. Voilà. Donc là, j'ai commencé les aliments et c'est vrai qu'il mange bien. Donc il a déjà son petit déjeuner, il mange le midi, il a un petit snack et il a un petit goûter et il a le repas du soir. Donc du coup, ça réduit énormément les tétés. Et c'est vrai que dans tout ça, vous voyez, c'est tous ces éléments qu'il faut prendre en charge pour vous dire est-ce que je me sens d'attaque ? Est-ce que je... Voilà. Et surtout, essayez. Si vous voyez que vous vous sentez mal, voilà, ça s'arrête là. Encore une fois, comme je vous dis, voilà, on est toutes différentes et le plus important finalement, c'est se dire que Dieu nous a donné cette autorisation. Voilà. Maintenant, c'est vraiment à vous de voir si vous vous sentez capable ou pas de le jeûner parce que ne faites pas le contraire. Je veux dire, si vous êtes malade, pas bien, etc. Que votre... Voilà, que vous voyez que, je ne sais pas, vous n'avez plus de lait du fait que ce n'est pas ce qu'on nous demande. Ce n'est pas ce qu'on nous demande et là limite, on va dans le sens contraire de ce bienfait finalement que Dieu nous a donné, de cette... C'est par miséricorde pour nous qu'il nous a donné cette possibilité aux personnes qui sont malades, aux personnes qui sont en voyage donc ce serait dommage d'aller, voilà, de se rendre malade et de... Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris, là ça commence à être un peu difficile pour moi d'aligner mes démos. En tout cas, voilà, je tenais vraiment à vous souhaiter un bon ramadan. Bon, j'avais fini de filmer la vidéo mais j'ai rallumé la caméra parce qu'il y a un point super important et c'est en prenant mon téléphone que je me suis dit non, non, absolument, il faut que je leur dise. Alors, un truc vraiment pour vous avancer, pour vos avançantes au niveau de la lecture du Coran ou je ne sais pas moi si vous comptez lire un livre ou apprendre ceci ou des sourates ou quoi que ce soit, c'est vraiment les filles le téléphone. Moi, je le mets en mode avion le matin, je le mets en mode avion et tant que je n'ai pas fait tout ce que j'ai à faire, je le laisse en mode avion. Voilà. Parce que je vous assure que tout à l'heure quand je l'ai allumé, je suis restée une heure à répondre aux messages sur Instagram et ceci et WhatsApp la famille et ceci et cela et ça va vous faire perdre énormément de temps. Donc, moi, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas me déconnecter. Non, je ne vais pas me déconnecter durant le mois de Ramadan mais il faut mettre placer les choses par ordre de prioriser. Je ne sais plus parler mais il faut vous fixer des priorités. Donc là, par exemple, pour la lecture du Coran, tant que je n'ai pas lu la partie que j'ai à lire, je reste vraiment à ma place. Je lis mon Coran et une fois que j'ai terminé, que j'ai fait les choses importantes, oui, je réponds. Alors, une chose d'ailleurs que je voulais vous dire et n'hésitez pas à trouver des petits moments, par exemple, moi, souvent, juste avant la prière, je prends mon Coran et je commence à lire déjà quelques pages. Ensuite, je fais ma prière, je reste au même endroit et j'enchaîne ensuite avec quelques... Voilà, je profite vraiment de petits moments pour m'avancer un maximum. Voilà, c'était ce que j'avais à dire en plus. Vraiment, cette vidéo n'était pas du tout prévue mais je me suis dit non, ce n'est pas possible. Hier soir, j'ai vraiment contacté tous mes proches, mes copines proches, etc. pour leur souhaiter un bon ramadan et ce matin, franchement, aujourd'hui, je me suis dit non, ce n'est pas possible, il y a quelque chose qui manque puisque vous n'êtes pas ma famille mais vous faites partie on va dire de ma famille élargie, on va dire, pas proche mais sincèrement, je me suis dit non, ce n'est pas possible, il faut que je leur souhaite un bon mois de ramadan et vous motiver, vous dire que c'est un mois vraiment, c'est une opportunité qu'on a, c'est une opportunité qu'on a de devenir meilleure, d'en ressortir grandi, de devenir meilleure, de faire des efforts que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, de notre comportement mais aussi vis-à-vis des autres, voilà, et voilà, j'avais vraiment envie de vous donner ce petit coup même si je n'ai pas la motivation de d'habitude dans le sens où vous voyez, d'habitude je suis très expressible, là je suis un petit peu du fait que je suis peut-être en hypoglycémie je pense, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, j'avais vraiment envie de vous dire de profiter de ce mois béni, de chaque jour, d'essayer vraiment comme je vous disais vraiment de vous fixer des petits objectifs vous voyez et le plus important finalement c'est votre intention et les efforts que vous faites, sur ce, je vous embrasse très 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 fort, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous ai préparé plein de vidéos pour le mois de ramadan, des vidéos vous allez voir il y aura un peu de tout, oui il y a quelques recettes, beaucoup de vlogs, vous remarquerez bien sûr que dans certains vlogs je mange donc ce sont des vlogs pas actuels on va dire durant le mois de ramadan je vous filmerai quelques vlogs puisqu'il y a énormément de filles qui m'ont demandé mais je ne peux pas filmer quotidiennement puisque déjà je vous ai préparé ces vidéos et je pense que je vais vraiment vous vlogger quand j'ai des choses quand je sors à l'extérieur quand j'ai des choses à vous montrer ou ce genre de choses ok ? Je vous fais plein de bisous, retrouvez-moi donc sur Snapchat je dis n'importe quoi Hasnabe Snap pour le challenge donc ramadan pour nous motiver j'ai bien dit pour nous motiver voilà et n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram withhasnabe je posterai aussi des petites stories voilà et des tenues des tenues modestes on ne sait jamais que voilà il y a beaucoup de personnes qui commencent à porter le voile durant le mois de ramadan donc peut-être que vous trouverez un petit peu d'inspiration dans ces tenues je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt Ramadan Mubarak encore